Bon, donc voilà, un peu le volant moteur, alors en fait, j'ai un peu de mal à le bouger quand même. Il a pas mal de jeu quand même, alors il a pas de jeu comme ça encore, je m'attendais à pire. Mais en fait, ça s'entend énormément quand la bagnole est au ralenti. Donc voilà, j'ai comparé avec le... Ah si, il a un peu de jeu quand même. Alors, on pourrait dire que c'est un jeu qui est normal, mais en fait, enfin, c'est normal. Bon, là, comme ça, c'est pas terrible, déjà. Au niveau amplitude, c'est pas si énorme, mais il le fait trop facilement, surtout par rapport au neuf. Donc je vais démonter ça, et je vais monter le neuf, je pense, avant d'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai d'autres trucs à faire. J'ai même pas envie de penser au remontage. Sincèrement, on pourrait faire la bagnole derrière tant qu'on y est. On pourrait tout faire. J'aurais peut-être dû sortir le moteur, en fait. Bon, allez, j'enlève ça, on voit. Bon, donc c'est le même. En sage d'origine. Tac. Donc là, on peut voir que... En fait, il fait ça vraiment trop facilement. Ah ! Forcément, le changement, il se met à faire de l'acier, toi-droit. Ah ! Bon là, il faut voir que je ne sors pas tellement pour faire ça. Là, il a pas mal de jeu. Là, il a un petit jeu comme ça, de haut en bas. Et je pense que c'est normal, étant donné la conception par rapport à une boîte normale. Et par contre, comme ça, il n'a pas de jeu, quoi. Donc, il doit en avoir, mais ça doit être extrêmement dur par rapport à celui-là. Ah, et là, je le fais trop facilement. Ah, la journée, toi, je t'explique pas. Bon, bah allez. C'est parti. Bon, les gars, jour 2 du chantier sur le Tiguan. Donc, le volant moteur, je l'ai changé hier hors caméra, parce que je me suis fait chier avec mon frère. Enfin, je me suis fait chier pour bloquer correctement le volant moteur. Donc, je l'ai serré au couple à l'angle. Voilà. Il est en place. Ce qu'il faut que je fasse, là, oui, c'est réattacher l'arbre de transmission vers le haut, histoire qu'il ne me fasse pas chier, qu'il ne me gêne pas. Et je vais nettoyer un petit peu le dessus de la boîte. Mais sinon, on va pouvoir s'atteler et essayer de la remettre dessus, la remettre en place. Bon, je vais essayer de faire ça tout seul, parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. C'est pas gagné, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce qu'on va la refaire, l'autre côté aussi. Donc, on va l'enlever tout de suite. Le petit levier, il attaque parce qu'il y a un petit jonc, donc ça sort tout seul. J'ai remis l'arbre de transmission. Alors, il n'est pas vissé. Parce que le moteur, comme il est levé, il n'a pas... Enfin, là, il est en... Comment dire ? Il est en contrainte. Il doit basculer un petit peu vers la verrière, là, d'après ce que je vois. À cause de la barre qui est au-dessus qu'il tient. Donc, en fait, je ne peux pas visser ça. Quand j'aurai remis le support moteur, il va descendre un petit peu. Et on pourra le basculer comme on veut et donc remettre ça de la bonne manière. Déjà, pour la faire passer parce qu'il était à côté, j'en ai chéé un petit peu. J'ai dû prendre un pied de biche pour faire levier. Et justement, pareil, agir sur le moteur comme ça. J'ai également défait les quatre vis qui maintiennent le palier central. Histoire de lui donner un peu plus de mou. Donc, pourquoi je ne remets pas encore le support qui suspend le moteur ? Tout simplement parce qu'il y a eu un petit dommage collatéral à la dépose de la boîte. Voilà. Je ne sais pas si je l'avais montré avant. En fait, le support, il vient comme ça là-dedans. Sauf que là, il s'est retrouvé en deux parties. Alors, je n'ai pas descendu la boîte avec le moteur attaché. Je ne suis pas donné à ce point-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû rester à moitié collé sur la boîte. Quand je l'ai descendu, il a descendu un peu. Et quand je l'ai remis, je n'ai pas vu. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais regarder. En fait, il a été cassé. Donc, il devait, je pense, soit déjà être un peu fragilisé, soit c'est vraiment fragile étant donné que c'est de l'alume. Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai cassé, je l'ai cassé. Donc, j'en rachète un. Il est en route. Donc, on va remonter tout ce qu'on peut en attendant. Et puis, on va pouvoir remonter le moteur. Parce que là, il a un angle qui n'est pas terrible, terrible. En fait, il doit être un peu plus comme ça, normalement. Et voilà, on va pouvoir fermer ça. Je vais sortir la deuxième noix de cardan de l'autre côté. Et après, 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 je vais commencer à remonter tout ce qu'il faut. Je vais remonter le garde-boue parce que ce sera fait. Et puis, remonter un peu ce qui va au-dessus, le radiateur, tout ça. Après, berceau. Et puis, voilà, normalement, je dois pouvoir remettre le berceau sans remettre le support. En laissant la barre. En espérant. Bon, ça avance, ça avance, ça crée chantier quand même. Bon, j'ai remis la durée de surale qui va ici. Il y a une vis là, une vis là, et deux vis devant. J'ai rebranché le mécatronique de la boîte. J'ai rebranché, il y a un capteur qui va dans l'aile aussi. Il va falloir que je remette le démarreur. Et avant, je vais remettre mon petit radiateur. Et on sera pas mal. Je vais voir pour remettre le berceau quand même. Ce serait bien si je peux faire ça. Quoique non. Parce que... Ah si, je vais voir pour quand même remettre le berceau. Mais du coup, remettre l'arme de transmission avant. Parce que sinon, si je le fais pas, je vais trop me casser les couilles. Bon, je vais déjà faire ça. Et puis voilà. Tour de boîte là. Enfin, tour de boîte non. Radiateur d'huile de boîte. Je sais même plus parler. Ouais, déjà remettre ça sera pas mal. C'est parti. Bon les gars, du coup, je voulais remettre l'arme de transmission. Pour pouvoir remettre le berceau. Avant d'avoir mon support moteur. Sauf qu'en fait, je ne peux pas. Parce que le moteur va être comme ça par exemple. Et l'arme va être comme ça. Ou plutôt l'arbre est comme ça. Et le moteur est comme ça. Donc en fait, il va falloir que je fixe au support moteur. Et qu'après, je bascule un petit peu le moteur. Donc je ne peux pas faire ça. Mais en attendant, je vais m'occuper des cardan. Enfin, du cardan. Parce que j'ai commandé deux fois la même pièce. C'est-à-dire ça avec le nouveau tripod là. Sauf que pour le côté passager, ce n'est pas le bon. Donc voilà. Donc je suis un peu dégoûté. J'avais un peu de jeu comme ça. Clac-clac. Comme j'avais des vibrations dans la cage, je me suis dit on va les faire. Peut-être que c'est le palier encore une fois. Mais bon. Je me suis dit on va les prendre. Ça ne vaut pas grand-chose. Sauf que le problème, c'est que côté conducteur, il est bien comme ça. Et côté passager, en fait, c'est ça qui ressort de la boîte. Et qu'il faut enquier dedans. Donc ça, ce n'est pas le même. Donc je suis un petit peu dégoûté. Je vais voir ce que je peux faire. Si je peux faire un mix des deux ou pas. Ça m'étonnerait. Mais bon. On va voir. Donc c'est-à-dire récupérer l'ancien. On va voir ça après. Bref. Donc là, il faut... Donc j'ai enlevé le petit colis ici. Je le garde avant de le massacrer au cas où. Je n'arrive pas à mettre l'autre. Parce qu'en général, le mi-tour, c'est bien. Avant d'enlever le soufflet, on va... Ici, il y a un petit clips. Petit circlips. Et après, il doit y avoir un jonc. Je pense. Voilà. Le jonc, il est pour là. Ah ouais, le jonc, il est pour là. Il est pour ça. C'est pour ça. Bref. Donc là, j'enlève ça. Petite pince à bec. Et puis, je ne soujage pas de pince à circlips. Ce n'est pas encore. On va faire ça propre. Voilà, c'est parti. Bon, j'en ai plein le cul. C'est pas les bons. Voilà. On peut voir la différence de diamètre. Bon, ça vaut une vingtaine d'euros. Mais il fait chier, vrai. Ce n'est pas le prix que ça coûte. C'est que il fait chier. J'avais autre chose à faire. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Je vais remonter ça. Et puis, je vais quand même bourrer avec de la graisse neuve en attendant. Puis, on verra ce que ça dit. Voilà. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai remis un collier neuf ici parce que c'était la bonne taille. Ici, j'ai dû reprendre le collier d'origine. Je me suis fait chier à le détordre un petit peu pour pouvoir le remettre. Parce que les neufs n'étaient pas les bons. Forcément, vu qu'ils sont plus petits. J'ai remis le tripode d'origine. J'ai changé le circlips parce que j'en avais un. Du coup, c'est bon. J'ai remis de la graisse à l'intérieur. De la graisse neuve. Parce qu'en fait, dedans, ça s'était à moitié liquéfié. C'était dégueulasse. Et on verra bien. Voilà, tant pis. J'ai pas le choix. Là, il faut que la voiture bouge avant ce week-end. Donc, on va mettre ça. Puis, on verra bien. Je voulais le faire parce qu'il y avait un tout petit peu de jeu. En pensant que mes tremblements venaient de là. Ça pouvait être du volant moteur aussi. Donc, on verra. On verra, on verra, on verra. C'est pas dramatique. En soi, s'il faut que je redépose des cardons un peu plus tard, j'aurai pas besoin de faire une géométrie puisque je ne redéposerai pas tout le berceau. Juste les trois vis du triangle qui, là-dessus, ne sont pas excentriques comme ceux des golfs 4. Donc, il n'y aura pas besoin de faire le géo. Donc, c'est pas très, très grave en soi. Voilà. Donc, je fais l'appareil avec l'autre côté. Et ce sera bon pour aujourd'hui. De toute façon, je ne pourrai pas aller plus loin puisque je n'ai pas reçu mon support. Bon, les gars, quelques jours plus tard, j'ai reçu. Oh, super ! On va comparer tout de suite. Je vais l'ouvrir. Bon, je l'ai vu, je suis en mission en auto. C'est pas pour faire de la pub ni rien, mais voilà, c'est important de le dire aussi quand c'est bien. Ils avaient dit... Ouais, bah ouais, livré... Je vais dire... Livré mercredi. On est mercredi. Matin. C'est l'heure qui coupe ou l'heure qui coupe pas ? Matredi matin, première heure. Voilà. Avec ça, je vais pouvoir continuer avec ça. Putain ! Là, là, là ! En plus, ils sont quand même relativement spécifiques pour les boîtes DSG, mais normalement, c'est bon. Déjà, cette partie-là, elle est un peu bonne. Et l'autre morceau, tac, voilà. Bon, ouais, c'est good. Donc, au top. Par contre, bon, seul point négatif, c'est empreinte carbone, bordel. Ah, si gros carton pour un si fou de pièce. Peut-être arrêter de se foutre pour les maillots du monde, quand même, non ? Bon, eh ben, je vais remonter ça. Comme ça, je vais pouvoir enlever la barre. Enfin. Alors, les gars, le support est remis, la barre est enlevée, le moteur, il est bien attaché, mais il bascule, vu qu'il n'y a pas le support anticouple en barre. Donc, j'ai pu enlever la barre. Je l'ai déjà dit avant, c'est pas grave. Et du fait que maintenant, il est bien suspendu des deux côtés et qu'il bascule, j'ai pu remettre correctement mon arbre de transmission pour le pont arrière, qu'on voit là-bas. Là. Du coup, voilà, ça permet d'inviner le moteur correctement et ça s'est fait tout seul, en fait. Comme je pensais hier. Ça ne va rien que je me prenne la tête hier. Bref. Maintenant, on va passer à la remise en place du berceau. Alors, toute logique, il faut faire une géométrie parce que là, les trous sont pas... Enfin, sont un peu plus gros que la vis. Donc, ça permet d'ajuster. Donc, voilà. On fera ça plus tard. Enfin, plus tard. Quand tout sera remonté, évidemment. Donc, on va... On va passer à la repose du berceau. Je ne vais pas mettre de coup de propre dessus. Enfin, de brosse, de trucs, de machin. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose sachant que... Voilà. Il va être sale au bout de 10 km. Donc, ça ne sert à rien. Donc, bref. Je vais aller chercher le cric, une cale et puis on va commencer à remettre tout ça en place. C'est parti. Jade. Sous-titrage ST' 501 bon donc le berceau est serré j'ai remis les deux alors on va pas voir ici on va pas les voir mais on voit ici la fixation de la ligne d'échappement donc il ya deux vis de 13 enfin m 8 ou 10 je sais plus et m8 direct une tête exagonale de 13 donc j'ai remis ça j'ai refait passer le faisceau ici pour la crémaillère tac on a la masse ici on a l'alimentation qui est là et on a une petite prise qui est là ne pas oublier j'ai également rebrancher la masse sur le support de boîte voilà et j'ai remis mon cache ici que je vais nettoyer un petit peu après j'ai également remis le la biaillette anti-couple à le dog bone en dessous comme ça c'est fait et alors tiens ça je vais le remettre mon avis celui-là il doit passer derrière ce câble là je vais faire ça et ah bah non ah bah non puisque celui-là j'ai pas touché c'est celui-là non non il va bien comme ça donc ça c'est bon alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais procéder au montage des cardan et des demi trains parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir remettre la voiture sur ses roues pour finir de remonter tout ce qui va en haut parce que bon c'est vite chiant en fait je suis un peu petit quoi c'est un peu c'est un peu galère bon même si là je pense que ça irait mais ouais je préfère finir par en bas au moins au moins voilà sachant que ah oui sachant qu'en plus il faut aussi que change le capteur d'arbre à cam parce que parce que parce que parce que j'avais un souci depuis longtemps avec le capteur d'arbre à cam j'espère juste que je vais pouvoir l'enlever tout ça sans trop trop me faire chier ça m'arrangerait pour tout dire bon voir ça tout à l'heure déjà je finis tout ça ce sera pas mal bon les gars j'ai démonté mon capteur abracam il se trouve là on voit que le fil passe derrière et derrière le galet fou là je vais pas pouvoir le changer maintenant j'ai pas envie de me faire chier à tout démonter pour pas y arriver je préfère qu'on toute façon la distrie va être à faire dans certains temps donc je repartirai sur une distrie et changer le capteur que là j'ai pas envie de ouais j'ai pas envie de me faire chier pour rien voir quand même un petit peu détendu là pour moi bon on va voir ça je vais rebrancher la batterie rebrancher la colonne tout à tout ça tout ça puis ben on va être bon pour tester c'est parti ah oui pas oublier de resserrer les roues à la clé dynamo et les cardan aussi bon une des étapes finales comme elle cache sans branle je filme pas ça histoire que c'est pas spécialement intéressant j'ai juste réparé ça avec des colson voilà parce qu'il était un peu cassé sa vitra de perdre sur la route de l'abîmer plus et tout ça pour faire un truc scotch aux îles ans peu importe réparer c'est réparer bon les mecs c'est remonté j'ai refait les niveaux je mets un petit coup de propre vite fait sur le plastique mais faut aller j'ai plus de pinceau avant c'était pas mal ce que je prenais avec du chant de clair je rachète ça bref on va essayer de démarrer en live alors j'ai plus de carburant en plus il faudra que j'allais en remettre tout à l'heure bouge pas toi je m'occupe de toi après c'est ça bon ok on est bien en neutre on est en position p pourquoi il veut pas ok il est bien passé en paix à mon avis genre un réglage à faire les câbles nickel ok on ça claque un petit peu les injecteurs font du bruit elle a pas tourné depuis un moment en plus il faut juste que je re règle le la course du câble pour le sélecteur de vitesse parce que là neutre c'est bon marche arrière p allez paix enculé ok je vais faire ça tout de suite tac bon bah déjà c'est une bonne chose de fait bon bah voilà les gars j'ai remis du gasoil parce que tout à l'heure j'étais en réserve 10 km je suis à l'effet ça et du coup tout marche nickel ça roule nickel c'est parfait c'est impeccable le fer qui roule bon bah j'espère que ce petit chantier sur le Tiguan vous aura plu il va me rester des bricoles à faire dessus puis un gros nettoyage ce sera pas mal bon pour moi pour vous ce sera dans la prochaine vidéo et pour moi ça va être tout de suite je vais attaquer la dépose d'une boîte ouais encore on va voir où ce que ça dit là dessus